Qu'est-ce qu'il va se passer ? Donc oui, moi je vais vous parler de Groovy sur Android. Donc juste avant de commencer, que je sache un petit peu, ceux qui sont familiers, parlez-vous, Android. Vous faites du dev à peu près tous les jours, régulièrement. Donc vous connaissez le sujet mieux que moi. Et Groovy. D'accord. Donc vous faites du développement Java sur Android. Ok, c'est nickel. Donc moi je ne fais pas du Java, je fais du Groovy. Donc Groovy, en fait, pour présenter un petit peu, c'est un langage dérivé de Java, qui est commencé un petit peu par du scripting, qui est commencé par ce genre de fonctionnalités, et qui avait bien avant Java 8 des fonctionnalités comme les Clojure, qui sont maintenant Java 8 et les Lambda, si ça vous parle. Un gros Groovy a ça depuis 10 ans. Donc on est content que ça arrive enfin dans Java, mais c'est toujours pas ce qu'on brille. Voilà, donc Groovy a pas mal de fonctionnalités. Je vais vous montrer un petit peu quelques exemples, surtout un qui devrait nous intéresser. Et donc moi, je suis salarié par une société qui s'appelle Pivotal, pour travailler sur Groovy à temps plein, pour développer les langages. Donc c'est un langage qui fonctionne sur les JVM. Donc déjà, hop, donc voilà, Pivotal, pour vous donner une idée de ce que c'est, c'est toutes les technologies qui sont là, regroupées. Donc ça a beaucoup bougé. On est passé par VMware, on est passé par EMC, enfin maintenant, il y a pas mal de technologies open source qui sont regroupées au sein d'une même entreprise qui s'appelle Pivotal. Donc ça regroupe entre autres, je suppose que vous êtes familier avec ça, Spring Source. Voilà, donc typiquement, un framework strong fait partie de Pivotal. Mais c'est pas le sujet, et comme on a 30 minutes, je préfère vous montrer un petit peu les choses. Donc juste si vous cherchez le hashtag Groovy sur Twitter, on va mieux utiliser Groovy Lang, parce que l'autre, on trouve des trucs bizarres parfois. Donc en anglais, ils appellent ça les lavas-lampes. Je sais pas comment on dit en français. Bref, donc Groovy, c'est un langage open source déjà, de base. Donc on est tout le temps à la recherche de contributeurs, donc il ne faut pas hésiter à venir. On a pas mal de petites contributions, ça peut être simplement améliorer la documentation, c'est le travail qu'on fait en ce moment. Parce que c'est un des reproches qu'on nous a fait sur Groovy, c'est que la documentation commence à être un petit peu... Il y a un wiki, le wiki fait plus de 1000 pages, c'est énorme, mais il y a plein de docs qui n'est pas à jouer, ou en choses comme ça, donc on essaie de tout reformater, tout faire bien, ça fait partie des tâches. Si vous connaissez un peu Groovy, on serait super content que vous nous aidiez. Parce que la doc, on sait tous que c'est cool. Mais c'est pas sympa et tout. Donc le sujet du soir, c'est pourquoi Android ? Et pourquoi moi, en fait, je me suis mis à faire ce projet de faire tourner Groovy sur Android ? Le premier truc, c'est déjà, ça fonctionne sur un GVM, Groovy. Et comme, voilà, le développement Android, c'est plus ou moins de la GVM, plus ou moins, il est super important dans le cadre de faire tourner Groovy dessus. C'était ce qu'il y avait de plus simple, en fait. Faire tourner Groovy, par exemple, sur du Mac, il y avait deux problèmes. C'est le premier, j'ai pas de Mac, donc on peut rien faire sans un Mac. Et le deuxième, c'est que c'est pas de la GVM. Donc, c'est très, très compliqué. Alors, il y a un projet qui s'appelle RoboVM. Ça marche. Mais pour faire tourner Groovy, je pense qu'il y a encore pas mal de boulot. Voilà. Hop. Et donc ça, c'est l'annonce qui a été faite, je sais pas si vous avez entendu la semaine dernière. Donc, si vous faites du développement iOS, il y a Apple qui a annoncé à peu près au même moment où j'étais à la grid conf, à la Copenag, la conférence Groovy, pour annoncer qu'on pouvait faire du développement Groovy sous Android, il y avait Apple qui venait et qui disait « Ouais, on a un super nouveau langage qui s'appelle Swift. » Et Swift, en gros, reprend énormément d'idées de Groovy. La syntaxe est très similaire. Il y a pas mal de concepts qui sont complètement identiques. Et donc, voilà, je donnerai quelques pointeurs, mais vous pourrez regarder. Mais donc, en gros, l'idée du tongue ce soir, c'est si vous avez des potes à vous qui viennent et qui font « Ouais, votre langage de Java, c'est un petit peu nul. » Vous voyez, j'ai Swift sur iOS, ils vont dire « Attends, j'ai Groovy. » C'est vachement bien, ça existe depuis des années. Bon, c'est vrai que ça fait 15 jours que ça tourne vraiment officiellement. Sur Android, en tout cas. Voilà. Et pourquoi Groovy ? Alors, ça, ça va être pour tous ceux qui ne connaissent pas très bien le langage. Donc, en gros, Groovy, ça fait 10 ans qu'on essaye de simplifier le développement Java. Contrairement à d'autres langages de la JVM, Groovy, on se place dans l'optique d'être un compagnon du langage Java, pas un concurrent. Parce que, de toute façon, sur le langage de la JVM, ça n'a pas tellement d'intérêt. Mais on ne vient pas en disant, « Lui, notre langage est meilleur que Java. » On dit, il y a des bons côtés dans Java. Il y a des très bons côtés aussi, malgré la verbosité et tout ça. Donc, on s'inspire de ça. Et surtout, ça va être très facile d'apprendre Groovy si vous connaissez Java. Parce que la syntaxe est très proche. Et on peut quasiment copier-coller du code Java et puis, petit appétit, le Groovifier pour apprendre des nouvelles fonctionnalités et avoir du code qui ressent plus. C'est du code Groovy, comment on dirait, idiomatique. Du code qu'on écrirait en étant expert Groovy. Donc, vous avez, en fait, c'est vraiment le point clé Groovy, c'est l'apprentissage, la phase d'apprentissage est très, très facile si vous connaissez déjà Java. Et donc, là, c'est le point que je mettais, c'est que les développeurs Android n'ont pas besoin de souffrir non plus. Pourquoi ? Parce qu'en gros, le développement Android, ça ressemble beaucoup à du Java 1.4, 1.5. Avant d'avoir du Java 1.7 d'Android, je pense qu'on peut attendre encore un petit peu. C'est un expérimental. Du 2.8, n'en parlons pas. Et puis, avec les procès, en ce moment, on racle Google. Je ne suis pas sûr que ça avance beaucoup dans ce domaine. Donc, tout ce qu'on a fait dans Groovy, en gros, on peut vous en faire profiter maintenant en tant que développeur Android. Je vais essayer de vous montrer un petit peu tout ça. Donc, les difficultés. Tout à l'heure, je vous disais que Android, c'était une JVM. Oui, mais presque. En fait, ce n'est pas la JVM que vous avez sur votre desktop. Ce n'est pas la JVM du serveur. C'est la JVM Android. Et en gros, cette JVM s'appelle Dalvick. Après, c'est un runtime. Il y a Dalvick. Il y a un nouveau runtime qui arrive, nous pourrons parler. Mais le bytecode, le code derrière, ce n'est pas le même que celui de la JVM. Le code machine virtuel, ce n'est pas le même. En fait, Groovy, c'est un langage dynamique. Et ce qu'on fait, nous, par exemple, c'est générer des classes pendant l'exécution du programme. Comme ça, c'est un langage de script, c'est un langage dynamique. On peut faire beaucoup de choses. Et notamment, on peut exécuter du code, compiler du code au runtime, l'exécuter, etc. On peut faire énormément de choses. Le problème, c'est que le bytecode qu'on génère, il est fait pour la JVM. Si on fait ça, quand on essaie de le charger avec la sloder, on dit non, je ne comprends pas ce bytecode. Ça, ça fait partie des problèmes qu'il a fallu résoudre. Voilà. Ce truc-là, ça a été fait il y a pas mal de temps. En fait, ça a été commencé en 2011. Et puis, les deux qui sont là, Eric et Marcin, sont des contributeurs, vous voyez, c'est connu. Ils avaient déjà réussi à faire ça, en fait, en 2011. Mais le problème, c'est que quand je vous parle de génération de classe au runtime, vous imaginez que sur un device comme ça, en plus, en 2011, c'est long, c'est super long. Parce qu'en fait, vous faites faire votre téléphone, vous faites faire de la compilation, du parsing de la compilation, charger tout ça. Et en fait, Android, il rend ça vachement compliqué. Parce que même si vous arrivez à générer des classes au runtime, je suppose que vous avez tous un jour ou l'autre vu des problèmes de classe loader, en Java, à peu près de l'horreur. Vous l'avez dit, des fois, 10 ici, parce qu'en fait, pour réussir à charger votre classe Delvic, votre classe convertie, en fait, vous devez prendre le bytecode de l'HGVM, le convertir en format Delvic, l'écrire dans un fichier, écrire ce fichier dans un joueur, le coller sur le file system et le charger. C'est simple. Il faut le faire, mais ça prend du temps. Donc, ce qui veut dire qu'en gros, à chaque fois que vous chargez une classe générée dynamiquement, à l'époque, ça prenait dans les 5 secondes. Bon, ça marchait, mais c'était long. Donc, moi, en fait, mon idée, c'était plus de dire, je ne vais pas faire ça parce que ça n'a aucun intérêt. Alors, on a Groovy qui est un langage de programmation qui a énormément évolué en 10 ans et notamment, moi, une partie de mon boulot, c'était de faire, d'intégrer un compilateur statique à Groovy. Un des aspects de Groovy, c'est que c'est un langage dynamique de base, mais depuis Groovy 2, on a la possibilité d'avoir du statique, complètement statique, mais on fait la même chose qu'avec du Java. Donc, en fait, on prend la partie sucre syntaxique de Groovy, amélioration de la syntaxe, c'est moins verbeux, on fait beaucoup de choses, on a les transformations d'un syntaxique, etc. Enfin, tout un tas de features qui sont spécifiques à Groovy, mais au lieu d'avoir un runtime dynamique, on fait tout statiquement comme le faisait Java. Donc, ça a certains avantages, notamment, on peut avoir des erreurs à la compilation, des erreurs de type, typiquement, ce qui effrayait pas mal de développeurs Java, parce qu'on dit que, d'un côté, qu'on peut copier-coller du code Java en Groovy, ça marche, c'est vrai, mais parfois, c'est trompeur, parce qu'on peut copier du code, il va y avoir des petites variantes, et le compilateur, comme c'est un langage dynamique, il ne voit pas, parce que ça peut très bien marcher au runtime. Par exemple, pour ne pas avoir des erreurs de type qui ne sont pas visibles du point de vue du compilateur, il peut le savoir qu'une fois que le code est exécuté, que ça ne marche pas. Avec un compilateur statique, il n'y a pas de problème. Donc, si on prend ce type-tether, en fait, moi, ce que je voulais faire, c'était plus dire, je vais prendre les meilleurs aspects statiques de Groovy, compiler tout ça, et puis faire que vous puissiez écrire votre programme Android Groovy statique. Alors, ça a évolué dans le temps, en fait, même maintenant, on arrive à faire tourner du dynamique sur le téléphone, ça marche très bien. Après, il y a des inconvénients, par exemple. on veut utiliser des techniques pour que le dynamique aille plus vite. On ne peut pas le faire sur la VM parce que, justement, ça serait tonnant, il faudra générer des classes runtime, etc. Donc, tout va se faire avec l'API Reflection. Pour invoquer une méthode, vous imaginez qu'à chaque fois que vous faites un appel dynamique, au lieu d'avoir un appel direct, en fait, ça passe par l'API Reflection, ça charge la méthode, ça l'invoque. sur un téléphone, c'est beaucoup plus long. En plus, ça a bouffé de la batterie. Il y a quelques cas d'utilisation où ça peut avoir un intérêt, je pourrais le montrer, mais en général, le compas statique et ça ne marchera très bien. Alors, comment on va faire, en fait ? On va écrire un programme Groovy et puis derrière, on va laisser la Tool Chain Android faire le reste du travail. Donc, maintenant, la Tool Chain Android qui est poussée, c'est plus Gradle. Donc, c'est le nouveau système de build Android par défaut. Donc, Gradle, c'est... Vous connaissez ou pas Gradle ? Hum-hum. Ok. Donc, Gradle, maintenant, est poussé par Google comme étant le système de build par défaut. Et donc, nous, ça nous a rendu le travail beaucoup plus facile. parce qu'avec Gradle, du coup, on n'a plus qu'à écrire plus ou moins un plugin pour pouvoir intégrer Groovy dedans. Ça n'a pas été simple parce que le plugin Java Gradle d'Android est particulier pour gérer, en fait, toutes les variantes de build que vous avez dans l'Android. Donc, les builds debug, les builds par CPU, les builds payant de gratos. Tout ça, en fait, ça fait des combinatoires qui sont gérés par le plugin qui génèrent automatiquement toutes les variantes de build. Le problème, c'est que pour faire ça, il ne prend pas le standard Gradle. Il a fallu un petit peu hacker pour que ça marche. Mais ça fonctionne bien. Donc, on prend une classe écrite en Groovy. On la compile, ça fait du bytecode Java classique. Derrière, on appelle l'outil Dex, de plus ou moins connaître. Dex, en fait, c'est l'outil qui va faire cette fameuse phase de conversion du bytecode JVM vers le bytecode reconnu par le Groovy. Et puis, puisque le travail a été fait à la compilation, on n'a plus de problème durant le taille parce que tout le travail a été fait avant. On a compilé, on a notre jar et on exécute ça directement sur le téléphone. Je vais vous montrer une petite démo pour voir comment ça marche. Mais en gros, le process, pour vous, il est super simple. C'est juste que vous avez écrire du Groovy et puis, point final. Après, vous pouvez mixer du code Groovy et du code Java que ça fonctionne très bien aussi. Je ne me suis pas gêné pour le faire. On part du principe que vous n'avez pas d'obligation à partir du moment que vous faites du Groovy à faire 100% de Groovy. Personne n'ira vous taper sur les doigts ce n'est pas bien la taille. Si tu fais du jar à côté, tu fais du jar à côté. Ce n'est pas grave. Surtout que ça s'intègre très très bien. Les deux langages sont tellement proches que l'interopérabilité entre les deux c'est super facile. c'est super facile. C'est un truc que je n'ai pas cité. Mais en gros, l'approche je génère les classes au runtime tout ça. Ça marche bien. C'est ce qui est fait par exemple pour l'adaptation de Groovy sur Roboto qui s'appelle Roboto et Groovy sur les téléphones. C'est ça qu'ils font. Mais pour moi, ça ne marche pas en dehors des prototypes. Ce n'est pas un truc qu'on préfère. Ça, je ne vais pas cesser par le genre de trucs qui vous intéresse. Donc la toolchain pour moi, ça va être quoi maintenant ? Ça va être Android Studio 06 plus un plugin garde-oeil. Je vais montrer ça en action. Donc ce que j'ai fait à GridConf il y a 15 jours c'était en gros cette application qui est disponible sur Google Play qui était une application que j'ai faite spécifiquement pour GridConf et c'est une application qui est entièrement écrite quand Groovy est déployée sur Google Play. Donc si vous vous posez la question de savoir si vous pouvez le mettre en preuve ou pas, moi je ne me suis pas gêné pour le faire. Je vais vous dire si votre application est testée et qu'elle marche il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Après, voilà, c'est pas comme quelle application il faut tester. Alors, comment ça va marcher ? Donc parmi ceux-là qui connaissent un petit peu le Gradel et puis plus généralement le développement de Groovy donc vous êtes déjà passé à Gradel ou pas ? Vous utilisez encore le système avant ? Je ne sais pas si je passe un petit peu de temps à expliquer comment ça va fonctionner le Gradel ou pas. Ça va aller ? OK. Donc là, en fait, en 15 jours, ça s'est simplifié. C'est vrai, vous avez fait une grosse bidouille mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplifié ça dans un plugin. Donc en gros, vous allez déclarer que vous utilisez maintenant le plugin désolé, la résolution n'est pas très grande pour le plugin Gradel Android version 0.2 et puis vous appliquez ce plugin-là et pof, ça y est, vous avez le support de Groovy pour Bing Gradel. Pas plus simple. Derrière, en fait, vous allez spécifier quelle version vous utilisez. donc le seul truc à savoir, c'est que la version officielle qui intégrera un support d'Android dans Groovy c'est la version 2.4. Donc on a sorti une bêta 1 juste pour ça, pour que vous puissiez déjà tester et faire vos applications. Il y a la bêta 1 de Groovy 2.4 qui intègre le support d'Android. Ça s'appelle bêta mais dans la pratique c'est quasiment exactement la même que la release 2.3.3 qui est sortie il y a quelques jours, c'est juste qu'il y a un genre en plus qui est spécifique pour Android. C'est pour ça qu'il y a un petit classifieur Groovy c'est parce qu'il ne faut surtout pas dire certains mots sinon il y a LucasArts qui vient et qui réclame les sous. Alors, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, vous devez utiliser Compile Static donc ça c'est pour activer la compilation statique de Groovy. En fait, c'est plus vrai mais je conseille quand même de le faire. parce que si vous ne le faites pas, votre application va être plus lente. Ça va marcher. C'est juste que même potentiellement, vous ne vous rendrez pas compte qu'elle est plus lente mais elle le sera parce que ça va passer par la reflection, etc. Donc essayez au maximum de coller du Compile Static pour faire la compilation statique partout et vous aurez le maximum des pertes que vous pourrez obtenir sur Android. En règle générale, ce n'est pas critique sur du desktop parce que ça va tellement vite les CPU qu'on ne s'en rend pas compte la différence entre les deux sauf si vraiment on fait du CPU intensif ce qui est assez rare dans une application où c'est le même serveur ou desktop. Par contre, sur un mobile, ça peut se voir très vite la différence. Surtout que ce n'est pas optimisé pour faire ce genre de choses. et puis je pense que je vais passer une petite démo aussi les deux de la démo 100 avec moi pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble tout ça. Donc c'est du Android Studio 06 ce qui tombait très bien puisque je suis plutôt habitué à l'intelligé. Et puis je vais commencer par vous montrer un petit peu un fichier Groovy à quoi ça va ressembler. Alors ce projet-là fait exactement ce que je vous ai dit qu'il ne fallait pas faire. C'est-à-dire la génération de classe en une taille. J'ai fait une démo qui montre qu'on peut faire aussi une génération de classe en une taille. Bon, ce n'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, ça va être ça va être qu'une classe Groovy. Ah, là, c'est pas mon nom. Il y a quelqu'un qui connaît le shortcut pour le mode le mode présentateur dans l'intelligion. Parce que comme je n'ai pas le lien là-dessus, c'est compliqué. Parce que je vais faire vous déployer sur la chape-chasse. Je vais bouger de l'autre côté. Je vais essayer de prendre la bonne. Est-ce que ça me dit ? Je ne vais pas le mettre au full screen. Il faut re-user parfois. Allez. Ça va être gros. 1024, il ne faut pas grand-chose. Et là, c'est le petit menu que je voulais. Là, c'est mieux. Donc, une classe Groovy, ça ressemble vachement à une classe Groovy à l'avant. Comme vous le disiez, que la syntaxe est très proche. Mais derrière, en fait, Groovy, elle concède... Déjà, vous oubliez les points-virgules. C'est pour la peine de les mettre en compilateur. Et c'est très bien quand il y a un besoin pour rien du tout. Mais la syntaxe c'était proche. Après, vous avez des mots-clés, genre def, qui sont utilisables. Vous n'avez pas le retour... Le mot-clé return, en fait, optionnel, ce genre de choses. Ça ressemble à un angle. Donc, on voit déjà, ça veut dire que, même si vous faites du Groovy, vous n'allez pas être perdu, si vous êtes développeur genre. Mais derrière, là, où il va vraiment y avoir un intérêt, c'est quand vous avez utilisé des fonctionnalités spécifiques de Groovy. Donc, maintenant, je suis là, parce que comment je change de ce mode-là ? Hop là. Voilà. La prochaine fois, il faudra faire fonctionner l'HDMI. Elle revient par là. Bon, c'est pas mal. On va faire fermer. Je vais rouvrir. Et puis, ceux qui voudront voir la démo, ils pourront venir voir sur mon téléphone. Ça marche. Voilà. Il est tellement malin. On a gardé notre présentation. Allez. On a mis le démo, elle ne marche pas. Ce qu'on fait généralement, c'est passer à votre slideware. Hop. C'est pas grave. Donc, je pouvais montrer combien ça fait de ressources que ça consomme, ce genre de choses. Mais en gros, une des questions que vous avez voulu en poser, c'est bien de faire du Groovy sur Android. Le problème, c'est est-ce que ça va vous faire plus de ressources que ce que fait Java ? Si vous ne mettez pas le compile statique, c'est clair que oui. Si vous le mettez, en fait, il va falloir mesurer. Mais en pratique, le compile statique a des perfs qui sont équivalentes à celle de Java. Donc, il n'y a pas de raison que ça soit plus lent. En tout cas, si l'application est bien développée, il n'y a pas de raison. Derrière, il va falloir vérifier, évidemment, comment ça se passe. quand on compile du Groovy avec la notation compastatique, il faut bien se dire que la sortie, c'est 90% de ce qu'aurait généré Java avec le même code. Donc, les perfs seront équivalentes. Après, la taille de l'appli, ça, c'est important parce que le genre de Groovy, en fait, il fait déjà 4,7 mégas de base. C'est assez gros. Le genre minimal de Groovy. Mais en fait, rien que le fait de faire cette opération de conversion de by-code, ça réduit à 2 mégas. Ce qui est déjà pas trop mal. Et après, on peut le réduire encore avec l'outil ProGuard qui va permettre de limiter un petit peu les classes qu'on va intégrer. Donc là, moi, j'ai fait un tuning vraiment basique en essayant d'intégrer le minimum que je voyais avant que mon application a un crash. j'ai essayé de la faire tourner surtout avec les règles de ProGuard de base d'un droïd et puis j'ai rajouté des règles pour que ça fonctionne. Mais après, je n'ai pas essayé d'enlever des classes que je n'utilise pas. On doit pouvoir réduire encore mais en gros, un méga, ça reste raisonnable je pense maintenant pour une appli en droïd récente on va dire. Alors, mon appli Facebook a fait 50 méga mais c'est drôle. De toute façon, les vidéos de chat, ça fait beaucoup plus que ça. Après la RAM, donc là c'est un problème aussi de Groovy que vous pouvez vous poser parce que ceux qui sont familiers à Groovy vont se dire ouais mais Groovy ça bouge pas mal de RAM parce que ça crée des classes RAM d'un petit seul. En fait, ce qui se passe c'est que là comme toute la conversion est faite au niveau du buy code et que derrière ça génère du buy code natif pour votre CPU, ça ne se passe pas trop mal. Et donc moi je vais mesurer 8,2 mégas pour l'appli que je vous ai montré et en fait quand on inspecte ce que le profiller me dit sur les 8 mégas il y en avait 4 c'était des images donc voilà c'est tranquille sur une appli normale une petite appli de test que vous allez faire il n'y aura pas de problème. Après je ne vous dis pas de commencer votre grosse appli sur le bêta de Groovy ce n'est pas forcément le truc le plus intelligent mais en tout cas sur une appli comme celle que j'ai faite qui ne mange pas de pain moi ce que j'ai voulu faire avec cette appli là en fait c'était vraiment quelque chose c'était de me dire je vais apprendre Android voir à quel point c'est pénible d'écrire une appli Android dans Java pour pouvoir fournir des outils pour vous développeurs pour que ce soit moins pénible donc il fallait que je m'apprenne de ce truc là donc j'ai fait de l'application parce que c'est facile de dire voilà vous oui et puis débrouillez-vous en fait moi je voulais voir ce qui était compliqué à faire ce qui était pénible à faire dans Android dans Android je me suis rendu compte les fichiers XML à rallonge les trucs c'est long après je vais mettre un autre exemple ça donc ça ça va tenir en trois slides encore il m'aura failli le 5 avec la résolution mais là c'est un petit exemple de truc pénible avec Android donc les moindres opérations que vous faites sur le réseau il faut que ça soit sur un thread c'est pareil une des façons de le faire c'est par exemple d'avoir des tasks à 5 tasks et en fait dans Android c'est le bonheur des inner classes c'est-à-dire des inner classes partout il n'y a pas le choix parce que à chaque fois qu'on veut faire un truc il faut implémenter ça donc on crée une classe activité on place un truc qui va aller me parser un feed de JSON et puis essayer juste de me remplir un champ donc ce que ça fait il faut que j'implémente mon activité et puis derrière il y a une inner class qui sert pour la 5 tasks et puis au bout du compte ce que je vais faire c'est juste mettre à jour ma textview avec quelque chose qui est parsel donc le code qui est là en gros c'était ça on j'ai l'abord donc il faut se connecter sur nos clients HTTP il faut aller récupérer le contenu donc machin derrière on a voilà tous nos JSON et nos instrings et puis un autre fois donc il faut que je cache toutes les exceptions donc je ne sais absolument pas ce que je vais faire si jamais ils sont pas suivis parce que ce n'est pas sans s'arriver voilà et puis il faut quand même que je passe mon JSON et que je génère mon rendu donc en fait ce que je voulais faire c'était juste que ça 50 lignes de code là il y en a deux qui m'intéressent c'est celle-là d'accord donc juste pour en Google je fais ça comme ça donc là mon activité et derrière tout le code asynchrone dans ma chambre ça il est là-dedans alors je fais plus même poids un 5 derrière je parse le JSON donc je vais finir en URL et je fais json.stickers.join on se passe en fait ça la première incollade c'est le code que je générais de manière asynchrone et le deuxième c'est une fois que ce résultat-là une string est disponible pof mais moi jure ce choix c'est terminé et le gros avantage c'est que là quand je lis mon code je sais ce qu'il fait parce que tout le reste c'était du garbage comme c'est du code qui sert à rien que je dois écrire mais qui sert strictement à rien et Goopy c'est ça en gros on est tout garbage et on se concentre sur la feature et la feature c'est parse le JSON ça fait une ligne et derrière le rendu c'est ça c'est pas très compliqué il est leçon qu'on overwrite trois méthodes en général quand on utilise la syntaxe sur toute l'âge de simplifier mais en fait la troisième c'est la progresse sur une table de genre la progresse ça monte un peu mais là c'est juste une API que j'avais bricolée en 5 minutes mais il y a aussi la possibilité d'avoir une callback pour le progresse c'est juste que en fait ce genre d'utile vous pouvez vous les développer aussi en tant qu'utilisateur Android et c'est là en fait moi je vais avoir besoin de votre feedback c'est à dire qu'effectivement je me suis rendu compte de trucs bien pénibles genre ça pour faire des trucs aussi simples c'est pas possible d'avoir à créer une dernière classe pour faire un truc aussi basique non je pouvais pas je vais écrire une API qui simplifie ça on a les clojeurs il n'y a plus qu'à simplifier toutes les API donc écrire de nouvelles API ouais c'est une exception après on peut tu peux enrichir pour rajouter des handlers c'est juste une question d'API mais en fait Groovy va te permettre de définir des API facilement des DSL des mini DSL c'est pareil pour ceux qui sont familiers à Groovy sur les stocks il y a Swing on peut faire des Swing Builders des belles syntaxes pour voir vraiment les éléments comment les imbriquer les uns les autres si on imagine ça sur Android à la place des fichiers de XML c'est quand même le bon vent aussi donc il y a plein de trucs à inventer en fait moi j'ai juste effleuré la pénibilité du développement d'Android j'ai rendu possible le fait de pouvoir développer une appli d'Android en Groovy mais derrière le boulot ça va être le vote soit de nous faire du feedback en disant ça c'est pénible comment on pourrait simplifier ça en Groovy voire de commencer à le faire vous même contribuer à Groovy de cette manière proposer des nouvelles ZPI etc ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant j'arrive au bout de mon temps donc après je prendrai des questions et puis pour ceux qui voudront voir une petite démo je pourrais faire là-dessus et puis venez voir directement mon post ça c'est beaucoup plus visible si vous voulez voir le code de l'application sachant qu'il est tout est sur GitHub même le code de l'appli Android tout est sur GitHub donc on a combien de temps pour les questions ? on va faire deux trois questions ok allez-y shoot yes comment tu débuggs ça avec toi avec ton programme de stratégie ? alors le débugger dans Android Studio tu peux mettre tes points en arrêt pareil et il reconnaît le truc qui marche pas terrible je pense que c'est juste parce qu'Android Studio n'a pas intégré le fait que j'utilisais Groovy donc on ne peut pas mettre une expression Groovy dans les Watch mais par contre tu vois bien les champs tu vois les valeurs tout ça quand tu mets une expression Groovy dedans il est beau mais sinon ça marche après je n'ai pas essayé avec WTJ parce que je pense que ça marche aussi peut-être que du coup je reconnais très plus facilement j'en sais rien autre question ? est-ce qu'il y a des soucis lorsque le plugin grave avec Android c'est un upgrade de version je ne sais pas si c'est déjà arrivé ? si j'ai eu le cas récemment donc entre je crois que c'est buildtool 0.10 non nous avons en fait 0.10 il y a eu un changement donc en fait là j'ai fait que le plugin gère mes deux versions d'accord donc c'est rétro-compatible en fait ? j'ai été obligé de faire ça oui c'est le genre de truc qu'on ne devrait pas avoir à faire tant que en gros tant que le plugin n'est pas stable donc tant qu'il est en train de se stabiliser finalement le plugin public pourrait être pareil pour essayer de suivre cette version et puis si vous rencontrez le cas il ne faut pas hésiter à me dire parce que je serai parti du jour à regarder si il y a une version qui sort d'autres questions ? ouais au niveau du coup dans le studio la synthèse Groovy t'as pu mettre un plugin spécifique dans le studio il reconnait tout seul comme un grand je pense que c'est juste parce que c'est basé sur l'intelligence community edition qui a déjà de support Groovy ils n'ont rien eu à ajouter pour que ça ne le reconnaisse ça c'était le bonus le problème c'est qu'il y a Google Ido la semaine prochaine c'est ça et qu'a priori ils risquent d'annoncer le développement de motifs Dart d'Android c'est la rumeur que nous on entend bon après Dart c'est vraiment un langage différent de Java donc je ne sais pas si c'est nous on est sur un créneau qui est différent si tu connais Java tu sais faire du Groovy c'est pas vraiment le cas si tu sais faire le Dart ok je vais cesser ma place applaudissements Si tu sais Merci.